Moi aussi, j'avais peur de l'orage à ton âge. Bonjour, je m'appelle Malone Paquin, je joue le rôle de Rémi dans les films Rémi sans famille. Bonjour, je suis Antoine Blossier, je suis le réalisateur de Rémi sans famille. Bonjour, je m'appelle Virginie Ledoyen et je vais vous parler de Rémi sans famille de Antoine Blossier. Tu as gardé ? Non. Elle n'est pas plus ta mère que je suis ton père. Le film, ça raconte l'histoire d'un orphelin qui est arraché à sa mère adoptive et qui va rencontrer un saltimbanque qui s'appelle Vitalis qui décèle chez cet enfant une voix extraordinaire et un cœur énorme et qui va, ensemble, ils vont parcourir toute la France et une partie de l'Angleterre et il va lui faire découvrir la vie et il va lui faire découvrir qui il est. Attrapez-le ! Il y a pu faire cet enfant pour qu'il s'attire les foudres de tout un village. Sauf votre respect, monsieur, ce n'est pas votre affaire. Je vous propose de louer cet enfant. Rémi sans famille, c'est quelque chose que j'ai vu enfant. C'est vraiment très, très lié à mon enfance. Je le voyais en dessin animé, je ne l'avais pas lu. Mais il y avait un dessin animé très célèbre en France, je ne sais pas si au Québec. Absolument. Au Québec aussi, bon ben voilà. Et que je suivais, mais avec délectation, parce qu'il y avait aussi quelque chose d'exutoire. C'était très triste. Mais parfois, quand on est enfant, on aime bien pleurer. Donc j'aimais beaucoup et je suivais ce petit garçon avec tellement d'envie et de palpitations. Donc voilà, quand soudain Antoine me propose de participer au film, voilà, je renouais un peu avec mon enfance. Et puis je me suis dit que moi, qui ai aujourd'hui trois enfants, c'était aussi un film que je pouvais montrer à mes enfants. Ma belle Rémi. Vitalis, monsieur Vitalis, artiste ambulant. Vous connaissez déjà Capi, petit mécontent là, c'est un homme joli cœur. Approchez les enfants, car... Il y a 400 enfants qui ont été vus pour le rôle, mais il se trouve que ma l'homme en plus, je l'ai choisi et c'était le 16e que je voyais. Donc je l'ai choisi tout de suite, mais j'ai décidé de continuer en fait. Parce que mon cœur parlait en disant que je voulais cet enfant-là, qui n'avait pas encore tourné, qui était entre guillemets un diamant brut, mais avec un potentiel énorme. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour lui et je... Mais après, ça reste un film qui a un certain budget, ça reste un film où il faut le porter sur ses épaules pour un enfant. Donc je voulais aussi m'assurer que mon cœur ne me trompait pas, on va dire. Et donc j'en ai vu 400 autres. Vous avez dit que j'y arriverais pas. Mais tu as le track, c'est normal au début. Tu as un don, Rémi. Celui d'émouvoir ceux qui t'entendent. Bah moi, Daniel, je le connaissais pas, vraiment. En fait, je l'avais vu que dans les Soudoués. Et je l'ai vu plus tard dans Manon des Sources et Jean de Floretz. Où là, j'ai vraiment vu que c'était vraiment un très grand acteur. Parce qu'il joue sublimement bien dans ses deux films. Et en fait, moi, ma génération, on le connaissait pas vraiment. Et du coup, quand on m'a dit, tu veux tourner avec Daniel Auteuil, j'ai fait, ouais, cool, mais je vois pas trop qui c'est, en fait. Et du coup, ma mère, elle m'a fait, ma mère, mais malhomme, tu te rends compte ? Genre, c'est Daniel Auteuil, quoi. Du coup, elle m'a montré une photo et j'ai fait, ah, mais oui, celui qui est dans les Soudoués, machin. J'espère qu'il verra pas cette interview parce que je l'ai reconnu avec son gros nez. Mon maître ne m'avait pas menti, jamais chanté. Et je savais déjà que je ne cesserais jamais de le faire. J'ai peu d'occasion de voir mes filles rire autant. Mon cher Rémy, ma mère et moi semblons avoir retrouvé tes parents. En avant. C'est la force de ce film, c'est-à-dire qu'il revisite un film qui, en France, en l'occurrence, a été beaucoup, beaucoup exploité. C'est un livre au départ d'Hector Malot. On l'a beaucoup vu, on l'a vu en feuilleton. Je crois même qu'il y a eu des films faits sur Rémy sans famille, en dessin animé. Et soudain, on est en 2019, aujourd'hui, un jeune cinéaste, parce qu'il est jeune, Antoine, en fait, tout en respectant l'époque, un film parfaitement moderne et contemporain. Parce que c'est un univers très fort aussi, Rémy. Moi, je trouve que la force du film, c'est qu'on peut être dans une sorte un peu d'Harry Potter. C'est-à-dire qu'on revisite tous les codes du film d'aventure. C'est un film très patrimonial. On voit la France d'une façon qu'on n'a pas vue depuis longtemps, je trouve. Des paysages de l'Aubrac, notamment, que je trouve absolument incroyables. Et on donne les moyens à cette histoire. On donne des moyens modernes à une histoire du siècle dernier. Et je trouve que la rencontre d'hier et d'aujourd'hui se fait merveilleusement bien. On ne peut pas, on n'y arrivera pas. Je te promets qu'on va y arriver. Mais il faut en moi. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada